Telles les deux facettes d'une seule et même pièce, Soma et Erina vont mettre tous les projets d'Azami en pièce. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre review du chapitre 259 de Shoko Ekinosoma au Full Wars. Je vous laisse le qualifier comme vous voulez. Chapitre comme toujours qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, tellement d'impatience que j'en ai oublié et qu'il était sorti. En fait, je n'ai pas reçu la notif comme je l'ai reçu habituellement quand les chapitres sortent. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel et le principal, et ce qui est même primordial, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on soit là pour débriefer ce chapitre encore une fois au combien important et surtout qui va précéder. Je pense qu'on aura le prochain, ça sera live action direct. De toute façon, là, vous le vouliez, je pense aussi. Et surtout, on arrive lentement mais sûrement vers le dénouement de ce quakey régimental, de ce gros arc, de grosse finalité. Et d'ailleurs, il y a un parallèle, je pense, qui est assez intéressant aussi à faire avec l'anime. Là, on en est actuellement, justement, ne serait-ce que le dernier épisode, qui pour le coup, c'est pertinent à plus d'un aspect. On verra un petit peu dessus après. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à les mater, l'épisode ne s'est pas encore fait. Et je reprécise, ici, c'est bien la review du chapitre. Les épisodes sortent le dimanche et que la review, forcément, sortira d'abord la review des épisodes, la review des chapitres. Bref, au début, on débarque donc ce chapitre avec un flashback d'Erina qui cherchait déjà sa petite spécialité quand elle était pitchounette. Très mignonne, d'ailleurs, avec Senzaimon, qui disait, à l'époque, non, ce n'est pas ta spécialité. On comprendra un petit peu mieux après pourquoi. Et on retourne, justement, dans la folée au présent, où tout le monde est un petit peu choqué par la demande de Shokugeki de Soma. Hashtag jeu de mots, encore une fois, à Soma, toujours cette petite thématique. Indissociable du Shokugeki, bien sûr. Sinon, le manga, ça ne t'aimera pas comme ça, ben oui. Un petit peu après, forcément, encore une fois, c'est là qu'est tout le paradoxe aussi pour Irina. Car elle est à la fois capable de reproduire n'importe quel plat à la perfection, mais d'un autre côté, comme Isako le souligne très justement, par rapport à Senzaimon et tout ça. Donc, bon, stalkeruse oblige, elle était obligée d'être au courant de l'information. Senzaimon n'avait jamais reconnu, encore une fois, aucun de ses plats comme étant sa spécialité. Mais c'est justement que là, c'est toute la petite subtilité, comme on le verra un petit peu après dans le chapitre, quand on se focalisera spécialement sur Senzaimon et sur ce qu'il pense vraiment. Un petit peu après, Soma, lui, justement, encore une fois, lui rappelle que c'est justement cette différence d'approche et de vision de la cuisine qui fait leur force, à tous les deux, tu vois, encore une fois, respectivement. Peut-être qu'ils n'aient pas cette même approche, mais que ça n'empêche pas qu'ils soient plutôt complémentaires, tu vois, c'est plutôt bien sous-entendu et ça a amené à quelques petites scènes et c'est coquinou, n'est-ce pas, monde de nos petits filous. Et c'est justement, encore une fois, de cette rivalité qu'ils vont réussir à triompher et que ça va faire la différence face au binôme Tsukasarine Nuder, qu'on n'a pas du tout eu du chapitre. Je viens de me faire cette réflexion, tu vois, en direct, en revisualisant le chapitre, parce que je revisualise le chapitre en même temps que je reprends justement les différents points clés. Et en parallèle de ça, Erina, justement, a compris et elle sourit, justement, tout en rougissant, c'était assez classe. Et justement, c'est à ce moment-là qu'elle va clairement pouvoir partir sur le plat qu'elle veut préparer. Donc, d'entrée, elle va commencer par checker les différentes étapes des différents composants qu'une fois qu'il constituait son plat qu'elle était en train de préparer, tu vois, avant cette discussion, avant que Soma, justement, présente son propre plat, parce que forcément, les deux bossaient en même temps, tu vois, sur leur préparation, même s'ils n'étaient pas consultés au préalable. Et justement, elle fait un petit peu le distinguo aussi, elle sépare ce qui est bon, ce qu'elle peut garder, de ce qu'elle va réutiliser ou de ce qu'elle va retravailler, comme on le verra un petit peu après, même si on ne sait pas encore très précisément sur quoi on va aller. Mais quoi qu'il en soit, Soma, justement, va l'aider comme il l'a aidé, ouais, comme elle l'a aidé, pardon, sur sa préparation en la secondant, même s'il ne leur reste que 10 minutes. Tu vois, à premier parler avec l'épisode d'hier, par rapport, voilà, à l'épreuve, le fait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, là, c'est vrai qu'hier, ils étaient 5, je crois, même s'il y en a que 3 qui avaient bossé pour, justement, quand on a préparé ce fameux saumon. Tu vois, il y a 30 minutes, ça avait été torché, là, 10 minutes, ça va être short, mais quoi qu'il en soit, rassurez-vous, là, il y a eu à la fin du chapitre, ils ont réussi à terminer dans les temps. Point assez important, justement, j'ai noté quelques petits points qui peuvent peut-être nous donner quelques indices par rapport à la préparation d'Erina. Quand les deux vont se mettre au fourneau, tout est délimité, ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc on a déjà l'utilisation de la salamandre qu'on a vu. Il n'y a pas très très longtemps dans le numérique, si je ne dis pas de bêtises, lors d'un choco-ouki entre Kurokiba et un élève de centrale dont j'ai déjà zappé son nom. Enfin, voilà, c'était un deuxième année, si je vais de bêtises, et puis il était un peu tatoué, il avait une croix, enfin, il avait un certain style. À moins que ce soit Tsukasa, je ne sais plus, enfin bref, on l'a vu, il n'y a pas très très longtemps dans l'anime. Et surtout, non, je crois plus que c'était ce choco-ouki de Kurokiba, son adversaire, et je le repréciserai dans les commentaires. Et point, encore une fois, hyper important aussi par rapport à toutes ces petites thématiques. On voit donc qu'il y a aussi l'utilisation de zeste de citron, de mélange d'épices que Soma devait préparer, enfin voilà, ça fait un bon Big Mac, un bon Big Bulga, à mon avis, ça va être juste excellent, divin, comme dirait l'autre. Un petit peu après, justement, on revient enfin sur Saint-Zaïmon, qui avoue que tous les plats qu'Erina a préparés tout au long de ces années, tu vois, quand elle était en train un petit peu de se préparer, pour devenir celle qu'elle était destinée à être, elle n'est pas loin, justement, qu'on ne peut pas le devenir. Même bien que le chemin, tu vois, et que la voie était un petit peu sinueuse et tortureuse parfois, elle a quand même encore une fois réussi à atteindre son objectif. Donc, pour revenir sur Saint-Zaïmon, comme il le souligne très bien, Erina, elle est capable, justement, de préparer n'importe quel plat. Ils sont tous tellement proches de la perfection, voire même son imperfection, la perfection, enfin l'imperfection, attention là, le bon petit distinguo, qu'aucun, justement, qu'on ne fait pas de cet étage du jeu, parce qu'ils sont tous équivalents, si tu veux, ils sont tous du même level. Et là, justement, c'est là qu'il va être tout le paradoxe et tout l'intérêt, c'est de faire un plat qui surpasse la perfection. J'avoue que le délire, franchement, me plaît pas mal, puisque ça reste encore une fois parfaitement cohérent par rapport à son palais divin, qui l'a guidé, qui l'a toujours aidé à pouvoir atteindre la perfection par rapport à tout ce qu'elle préparait, et qui n'était pas ses spécialités, tu vois. C'est ça qui est fort. Et surtout, même si ce n'est pas dit explicitement qu'on peut le sous-entendre, pour atteindre ce nouveau level, elle devra surpasser son propre palais divin, qu'Azami lui a mis en place, tu vois. En gros, son meilleur atout, c'est à la fois, ça va devenir, enfin, pas son pire ennemi, mais ça va être ce qu'elle va devoir surpasser, tu vois. Et en même temps, celui qui est responsable du fait qu'Azirina ait ce palais divin, est aussi Azami, tu vois. Donc elle va devoir se servir de ce qui fait un petit peu le paradoxe, de ce qui fait le paradoxe, pardon, qui la relie directement aussi à son père, le meilleur cadeau que son père ait pu lui faire, et qui faisait jusqu'à, encore une fois, au début de Stark, toute sa particularité, et qui la distingue de tout le monde. Ça, ça la collera à la peau toute sa vie, il n'y a pas photo par rapport à ça. Mais là, elle va devoir aller au-delà de ça, tu vois. Au-delà de mes minutes, on va plus ultra, voilà, fan de My Hero Academia. Mais voilà, quoi. Pour le coup, l'idée est géniale. Et d'ailleurs, Saint-Zaïmon aussi souligne, à un moment donné, que justement, elle a besoin de quelque chose en particulier pour pouvoir le surpasser. Et je vais me jouer un petit peu au jeu des pronostics, parce qu'on n'a pas eu la réponse justement par rapport à cette thématique. On l'aura, je pense, dans le premier chapitre, je dirais. Soit de Soma, parce que comme il est dernier, Soma, ça a toujours été celui qui l'a aidé, justement, encore une fois, à se désinhiber, à plein peu à se déshabiller, à se pas vendre de petits coquilloux. Bah si, avec le foot gas, tu me diras. Non, enfin, voilà, à surpasser, encore une fois, ses limites. À s'affranchir, justement, encore une fois, de toutes les conventions, de tout ce qui l'a contraigné, encore une fois. Et surtout aussi, et c'est directement lié à Soma, bah c'est les Shokugeki, c'est la compétition, c'est la rivalité, c'est les duels. Et je pense que ça va être un mix des deux qui va permettre justement à cette dernière de pouvoir surpasser tout le monde, tu vois, et de tout s'y éclater. Et pour le coup, elle remportera son Shokugeki ou la main contre Soma. Et je pense que ce sera sa plus belle défaite. Ah, j'ai hâte de voir Soma, la réaction de Soma, encore une fois, quand tout ceci, par exemple, sera terminé. Un petit peu après, justement, Irina, elle aussi beaucoup plus vive et sanguine. On revient un petit peu à la préparation. Justement, elle est beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et justement, elle n'est pas impassible comme elle l'était, encore une fois, au préalable lors des préparations, parce qu'on a toujours ce caractère un petit peu hautain, un petit peu violent, un petit peu cru, si on peut le casier comme ça, quand elle parle avec des dents, par rapport à certaines personnes, notamment avec Soma durant tout le début, justement, de l'histoire. Mais c'est vrai que quand elle était en préparation, même si on n'a pas vu trop faire du Shokugeki, mais quand elle est en train de préparer un plat qu'elle est au fournit, en fait, simplement, elle coûte le temps de calme, très, très mesuré. Impassible. Là, pour le coup, je t'avoue que ça va nous faire un... Déjà, ça va faire un choc dans le chapitre, ça va nous faire un choc quand on verra cette thématique-là dans l'anime, de voir Enerina vraiment sur tous les fronts, sur tous les fourneaux, enfin, ça va être un truc de fou. Un petit peu après, Azami est là, il m'a beaucoup énervé, cet enfoiré, qui pense, justement, qu'on ne faut à l'inverse de ce qu'il a dit sur le plat de Soma, parce qu'il dit, voilà, ce plat a été infect. Bon, je sais qu'il l'a aussi taillé dans le chapitre précédent, mais bon, il avait quand même sous-entendu qu'il était même supérieur au plat de Tsukasa. Il l'a sous-entendu, tu vois, il ne l'a pas dit explicitement, mais il l'a un petit peu sous-entendu, je pense que, franchement, honnêtement, les deux plats doivent se valoir, à moins que celui de Tsukasa soit peut-être un petit peu supérieur, mais en tout cas, voilà, ils ne sont pas très très loin, même si c'est vrai que le plat de Soma, il avait dit ça par rapport au fait que si tu le prends individuellement et pas dans l'optique d'un menu, encore moins d'une entrée. Donc, voilà, bon, il ne s'est pas totalement contredi non plus, mais je trouve ce paradoxe là aussi, encore une fois, c'est intéressant. Un petit peu après, justement, pour terminer ce chapitre, on revient sur la clé pour le Shokuyiki, la préparation d'Erinas, et à savoir, encore une fois, c'est à savoir tout ce qu'elle va mettre en œuvre dans ce plat, tout ce qu'il a amené jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, encore une fois, qui va faire la différence. Et surtout, comme elle-même le dit clairement, elle souligne clairement, voilà, qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre la Erina d'hier et celle d'aujourd'hui, tu vois, c'est à prendre au sens court comme au sens large du terme ce qui a évolué, et bien tout simplement le contact qu'elle a eu auprès de Soma. Enfin, voilà, c'est un élément parmi tant d'autres, mais c'est un élément quand même qui a eu son importance et qui nous a mené là où on en est aujourd'hui. Et après, par la suite, justement, dans ce chapitre, on va avoir un point qui va très bien souligner tous ces petits points, notamment une petite série de flashbacks qui vont se succéder, mais toujours assez efficaces, toujours assez furtifs. À savoir, quand elle va repenser forcément à Zami, qui a tout mis en place et qui lui a permis d'obtenir ce palais divin, le goût et encore le goût, Alice, encore une fois, dont elle a été séparée, Senzaimon, encore une fois, qui a toujours été là pour elle, donc son grand-père, et Megumi, bien sûr, aussi, qui m'initent de rien, mais il y a une même complexité qui s'est mise en place entre les deux. C'est un peu salaud pour Isako qui a toujours été là pour elle, mais voilà, ça méritait quand même d'être évoqué. Et justement, par la suite, on a un autre flashback qui s'enchaîne avec justement l'entraînement à bord du train de Totsuki avec Dojima et Joichiro et sinon, c'est un peu un mix des deux. À l'époque, ils ont dû justement quand même s'entraîner aussi à faire des Shikouiki par équipe et ils devaient déjà travailler ensemble. Justement, je crois qu'il y avait déjà aussi donc Soma et puis bien entendu, Riener avait déjà eu l'occasion aussi de bosser un petit peu ensemble par le passé, mais ça a toujours été un petit peu compliqué entre les deux, on l'avait très bien vu. Et surtout, elle se rappelle aussi comme je l'avais un petit peu s'entendu un petit peu avant par rapport à Asami, le fait que pour lui, son palais divin, tout ce qu'elle a mis un petit peu en place, le goût, la notion du goût et surtout, encore une fois, ce qui arrive juste après qui va nous permettre de déboucher sur la finalité de la préparation de son plat, à savoir de faire un plat qui surpasse justement celui de Soma et comme Soma, d'ailleurs, il l'a très bien dit juste après, tu vois, ce petit passage sur Asami qu'au final, à quoi ça sert de préparer un plat si tu connais déjà la finalité, en gros, tu connais déjà la destination. C'est pareil pour le voyage, tu vois, toute la thématique, toute la symbolique des voyages en train et surtout, encore une fois, Irina qui comprend qu'elle va devoir faire un plat qui surpasse le plat ultime de Soma, donc voilà, déjà son propre plat ultime aussi, tu vois, spécialité, tout ce qui va avec, parce que voilà, certains ont fait des petites précisions dans les commentaires donc je vais rectifier un petit peu certaines choses, donner mon avis dessus et surtout, pour la finalité de ce chapitre, on arrive avec Irina qui prépare et présente surtout son plat à Asami alors je crois pas que ses deux copines soient revenues, bon après en même temps avec le Don dans le chapitre précédent, on a parlé qu'elle aille chercher des fringues donc pour ça aussi puis en même temps on avait pas besoin d'elle, tu vois, c'était vraiment, voilà, Irina et Soma face à Asami, voilà, le face-to-face, la finalité, même Rindu et Tsukasa sont pas présents, enfin limite, tu vois, pour te dire à quel point c'est vraiment le climax, la finalité encore une fois de Stark aussi, même si je pense pas qu'on aura la, 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 la punaise, la réponse justement d'Asami par rapport à ce plat-là et l'issue de ce chocokie régimental de Stark dans le prochain chapitre mais très certainement dans celui d'après, tu vois, on aura un bon gros clip de fin par rapport à Asami qui devra rendre son verdict. Et on peut noter aussi encore une fois au niveau des attitudes sur cette très belle double page finale, Soma qui est plutôt confiant comme à son habitude alors que c'est pas le, enfin bon, il a été à préparer le plat mais c'est pas lui qui a tout fait, et Rina qui est un petit peu sous pression forcément même si elle est toujours belle, voilà, le plat, tu goûtes et tu fermes ta gueule et Asami, bah lui qui semble un petit peu jubileux même si à mon avis il va pas faire le cake pendant très très longtemps et enfin on va arrêter de le voir avec ce sourire narquois et cette tête à claque antipathique. J'ai hâte de le voir, de voir le vrai Asami, celui en fait qu'il était avant qu'il se fasse pervertir par la, malgré lui encore une fois par l'ambition de Joey Chiu même si lui il a pu en revenir mais que malheureusement il a pas pu ramener Asami du bon côté. Et justement encore une fois c'est ce fameux plat qui doit aussi ouvrir les yeux à Asami, d'ailleurs beaucoup dans les commentaires on le sait et on l'attend et c'est pour ça justement aussi que par rapport à l'issue de Chukouiki je peux pas m'empêcher de me dire est-ce que Asami va continuer encore une fois de fin alors qu'il aura eu la réalité en face et tout ce qui va avec enfin voilà tout dépendant comment tout ça sera mis en oeuvre dans le prochain chapitre et bon on suivra et on l'attendra avec impatience. Au niveau des différents points aussi que vous avez évoqués en commentaire pour pouvoir terminer justement encore une fois cette vidéo bon pour le plat de Rindou vis-à-vis de celui de Soma même si j'aime beaucoup le plat de Rindou je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que le plat de Soma en tant qu'entrée bien sûr surpasse celui de Rindou après bien sûr il faut attendre de voir si le plat d'Erina s'accompagne bien à celui de Soma mais en tant que deux plats tu les prends individuellement juste en tant que plat celui de Soma surpasse celui de Rindou après voilà il faut juste voir si l'homogénéité va être aussi aussi connexe par rapport au plat de Soma et Rina que pour celui de Tsukasa et Rindou dont ce n'est plus approuvé beaucoup aussi avaient anticipé le fait que justement Soma et toute cette compétition et tout ce qu'on a vu depuis le début c'est vrai qu'on avait un petit peu anticipé comment ça allait se mettre en oeuvre en place on ne savait pas très clairement quand une fois quel flashback ils allaient nous resservir dans ce chapitre même si on savait qu'on allait en avoir et que bien sûr Rina allait devoir puiser sur toute son évolution depuis le début du récit pour justement quand une fois nous sortir le plat de la mort qui tue forcément quand une fois avec le petit clip de fin et surtout toute cette finalité par rapport au Shoko et Kitsa enfin limite je me dis ils peuvent arrêter le manga maintenant ça ne sert à rien de continuer après je pars un petit peu loin mais surtout je ne peux pas m'empêcher de me projeter un petit peu sur l'avenir on va dire sur un arc ultra ou sur la finalité de l'histoire mais voilà je pense que là on a très certes ce chapitre et même ce Shoko et Kitsa va peut-être marquer le début d'une très très longue et très très grande coopération entre Soma et Rina et que justement de part à leur rivalité un très très grand binôme va peut-être naître et que justement on va au-delà de ça il y aura le couple et toute la thématique qui sera avec et voilà je pense que ça pourrait être un duo qui pourrait faire pas mal de dégâts tu vois on a souvent eu des duos célèbres au cours de l'histoire et là je pense que ça pourrait être pas mal justement d'avoir aussi ce petit point cette petite mise en avant par rapport à Rina et Soma et au final on ne serait que plus heureux je ne vais pas te mentir dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire et pour terminer par rapport à certains justement qui évoquaient aussi que les grands chefs avaient plusieurs spécialités alors oui je pense que c'est tout à fait vrai pour Tsukasa aussi mais c'est important justement aussi voilà d'avoir une spécialité qui surpasse toutes les autres et je pense que c'est pour ça que dans les chapitres précédents et même dans ce chapitre-ci la notion de spécialité ultime a été évoquée pour Soma on a vu qu'il avait deux grosses spécialités c'est en les fusionnant tu vois fusion qu'il a pu obtenir justement sa spécialité ultime alors je ne sais pas si Tsukasa est Rindu pour Rindu je pense clairement pas je crois que ça n'a même pas été dit que c'était une de ses spécialités mais un plat qu'elle maîtrisait plutôt bien et qui allait aller justement en adéquation avec le plat de Tsukasa et c'est logique son plat ne devait pas surpasser celui de Tsukasa ni même lui faire un petit peu d'ombre pour Tsukasa ça je ne sais pas si c'est sa spécialité ultimate la plus grosse qu'il ait jamais eu mais c'est une de ses spécialités c'est sûr par contre là à la fois pour Soma et pour Erina c'est sûr aussi ce seront leurs spécialités ultimes à tous les deux à cet instant précis de l'oeuvre et il fallait de toute manière au minimum ça pour pouvoir espérer donc voilà surpasser les deux et donc gagner ce Shukuiki régimental et on a hâte justement encore une fois d'avoir la conclusion et surtout d'être convaincu par les auteurs mais bon je ne fais pas trop de soucis par rapport à ça mais c'est vrai quoi en tout cas ça il a mis la barre tellement haute de même par l'homogénéité aussi encore une fois de l'ordre de plat voilà on attend de voir justement jusqu'où tout ceci va aller en tout cas j'espère que ce chapitre vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires à balancer toutes vos réactions vos avis votre théorie par rapport à tout ça un grand merci aussi à vous tous mes Moogies et même les nouveaux Moogies parce que vous êtes de plus en plus nombreux on est bientôt au 9000 vous aurez une petite vidéo d'ailleurs spéciale pour l'occasion ce qui risque de vous faire pas mal plaisir pour la dernière ligne droite en 11000 c'est normal il faut marquer le coup mais en tout cas un grand grand big up à vous tous un grand grand merci je vous embrasse très très fort moi je vous laisse j'ai une review de Black Lover et puis de Captain Tsubasa dans l'épisode je ne l'ai pas encore maté enfin voilà allez tourner n'hésitez pas comme toujours à réagir à fond dans les commentaires et puis on se retrouve à la fin de la semaine pour l'épisode et puis pour le chapitre quand il sortira et donc on espère cette finalité du Shoko-Yuki régimental mais au moins déjà la dégustation et surtout la découverte enfin du plat d'Erina avec des aises de citron mélange d'épices du beurre c'est encore un petit peu abstrait tout ça mais pour on verra bien ce que tout cela va donner faites vos jeux d'ailleurs dans les commentaires allez sur ce que je vous dis à la prochaine passez une bonne semaine salut à tous ça on aura